Les mesures barrières sont respectées. Ces établissements, comme je l'ai toujours dit, s'agissant des écoles privées, les conditions d'assainissement, d'approvisionnement en eau ne se posent pas de la même manière à leur niveau que dans le public. La plupart des écoles, surtout celles qui sont en règle, comme celles que nous venons de visiter, sont déjà pourvues de systèmes d'approvisionnement en eau. Ce que nous avons noté avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de satisfaction, c'est juste le constat fait de la présence des seaux d'eau, l'existence des seaux d'eau à l'entrée des salles de classe, l'existence des solutions hydroalcooliques dans les salles de classe, dans certaines écoles. Et nous avons demandé aux écoles qui n'ont pas pris la précaution d'avoir un flacon de solutions hydroalcooliques dans les salles d'y pourvoir. Je note aussi qu'en termes d'avancement des programmes, le problème ne se pose pas. Ces établissements ont pu se procurer les fascicules que le gouvernement a mis à la disposition de tous les établissements scolaires, publics comme privés, et ils se sont organisés à leur manière à les mettre à la disposition des élèves. Dans tous les établissements nous sommes passés, effectivement, ces fascicules sont disponibles. Il y en a qui les remettent aux élèves au jour le jour, c'est-à-dire en fonction de l'évolution du programme. J'ai simplement suggéré qu'ils fassent des photocopies une fois pour toutes et que ces fascicules soient données aux élèves bien avant plutôt que d'attendre l'évolution des cours, parce que l'élève a la possibilité d'anticiper ses recherches au regard du fascicule qu'il a. Il ne peut lire les cours avant même le rythme normal en place. Donc, je peux dire que je pars d'ici satisfait quant au moment à certaines rumeurs qui ont circulé, à certaines inquiétudes fondées ou infondées qui nous sont parvenues, selon lesquelles il y avait comme une école à double vitesse. Je remercie les promoteurs des écoles privées qui ont compris que les écoles privées sont un véritable relais, sont de véritables partenaires de l'État pour la promotion d'un système éducatif de qualité. Et les promoteurs qui ont compris qu'ils devaient se mettre au diapason, au niveau d'exigence formulée par le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada